Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec cette nouvelle recette que vous pourrez proposer en entrée. Une recette simple, rapide mais efficace. Pour 6 à 8 personnes, il vous faudra une pâte feuilletée, 250 g de fromage ail et fines herbes, et des tranches de saumon fumé, soit un peu moins de 200 g, et c'est tout. Alors on commence par placer une feuille de papier cuisson sur la plaque du four et par dérouler la pâte feuilletée. A l'aide d'un emporte-pièce, on vient prélever des disques de pâte feuilletée qu'on met au fur et à mesure sur la plaque du four. Alors ici j'ai pu en faire 8 en tout, mais sur la plaque j'en ai mis que 6, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc ensuite on recouvre ces disques d'une autre feuille de papier cuisson. On pose par dessus quelque chose de lourd et qui passe forcément au four, en vérifiant que l'intégralité des disques soit bien en dessous pour avoir un résultat bien plat. Donc c'est pour ça que moi ici j'en ai mis que 6. Mais ça, après ça dépend de la taille de l'emporte-pièce et du poids que l'on met par dessus. Maintenant on peut le mettre au four comme ça, préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Pendant ce temps, on a juste à fouetter le fromage ail et fines herbes au fouet ou à la fourchette, pour avoir quelque chose de plus onctueux, et une fois que c'est fait, on le réserve au frais jusqu'au moment du dressage. Après 40 minutes au four, on enlève le poids et la feuille de papier cuisson. Et comme vous pouvez le voir, les disques de pâte feuilletée dépassaient légèrement, donc ils ont un tout petit peu gonflé par endroits pendant la cuisson, mais je vous rassure, c'est pas bien grave. Sans attendre, on profite que les disques soient bien chauds pour étaler le fromage. Ensuite on a juste à déposer une petite tranche de saumon. Et bien sûr, on fait la même chose pour chaque disque. Bon là, vous inquiétez pas, il en manque un, c'est justement parce que j'étais en train de le faire. Alors je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais on peut présenter ça avec un peu de ciboulette, en tige ou ciselée comme ici, sans oublier de proposer du citron. Donc voilà pour cette recette. L'avantage qu'on y trouve, c'est qu'il y a très peu de choses à préparer, donc pendant que les disques de pâte feuilletée cuisent, on peut s'occuper d'autres choses. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle dépannera ceux qui étaient à court d'idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les prochaines recettes. Pour ça, il vous suffit de cliquer en bas à droite de la vidéo ou bien retrouver le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501